S'y est-il la fin d'une institution des nuits parisiennes ? A cause de l'épidémie de coronavirus et du confinement qui a eu lieu pour l'enrayer, l'une des boîtes de nuit les plus célèbres de la capitale ne rouvrira pas ses portes. Comme l'a annoncé Jean-Roch à l'AFP jeudi 21 mai, le VIP va céder sa place prochainement. La fermeture de cette adresse incontournable de la rue de Rivoli est une triste nouvelle pour de nombreux fêtards mais aussi des personnalités du monde de la nuit ou de la musique, qui, comme Johnny Hallyday pendant de longues années, ont côtoyé l'homme d'affaires. D'ailleurs, Laetitia Hallyday s'est fendue d'un long message envoyé à la figure des nuits parisiennes. Je viens de regarder toutes tes stories, je ne savais pas, à regretter d'abord la maman de Jade et Joy. Ça me fait quelque chose parce que même si nous ne vivions plus à Paris depuis plusieurs années, toi, ton équipe si bienveillante et ce club iconique, si est-il à mémoire de ce temps de l'insouciance, du bonheur, de la légèreté, du lâcher prise. Dans la suite de son message, Laetitia Hallyday s'est remémorée de tendres souvenirs en compagnie du taulier, j'ai vu mon homme si heureux dans ce lieu à refaire le monde jusqu'au bout de la nuit avec ses potes. Tu peux être fier d'avoir donné du rêve et du bonheur. Si est-il immensément précieux aujourd'hui. Je sais que le chemin ne s'arrêtera pas là. On te suivra jusqu'à la lune. Respect et admiration pour toujours. Je t'aime fort. De l'autre côté de l'Atlantique, Laetitia Hallyday a sûrement été très peinée par cette nouvelle. Il faut dire que Jean-Roch a eu une place de taille dans sa rencontre avec Johnny. Je revenais du Nouveau-Mexique. J'avais décidé de m'arrêter à Miami. Point, au bout de deux jours, je m'ennuyais. Jean-Roch que je connaissais à Paris me propose de dîner ensemble en ville, racontait le taulier dans Vivement Dimanche en 2008. Il vient me chercher à 9h. Une Bentley s'arrête avec deux super nanas dedans et un bonhomme qui conduisait, c'était le père de Laetitia que je ne connaissais pas. Les personnalités, attristées par cette fermeture mais les contraintes économiques et administratives auront eu raison du VIP Room. Depuis cinq ans, nous subissons de plein fouet les conséquences des attentats, des manifestations des gilets jaunes et maintenant du Covid-19, a regretté le DJ auprès de l'AFP avant d'ajouter, notre métier n'est pas aidé à Paris. Le VIP Room ne rouvrira pas ses portes. Si est-il terminé ? J'ai mis le fonds de commerce en vente. Dès l'annonce de la fermeture de la boîte de nuit des stars, de nombreuses personnalités ont apporté leur soutien à Jean-Roch et exprimé leur tristesse, comme Laetitia Hallyday. Si est-il notamment le cas de Moulou Achour, qui a promis à l'homme d'affaires d'être là pour soutenir, est-ce, est projet mais aussi de pierre mène. Matt Pokora quant à lui a préféré être optimiste, ne soyons pas tristes parce que si est-il terminé. Mais heureux parce que ça a existé. Que de bons souvenirs ! Touché par les messages, Jean-Roch a ensuite tenu à remercier ses fans, jugeant que Paris n'est plus une fête. Thank you for the good time. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501